Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année, l'actualité de votre CHU cette semaine avec le record européen de longévité de valve cardiaque artificielle, l'évolution de la loi sur le don d'organes et de tissus, le lancement de la 28e édition Pièces jaunes, mais tout de suite le Medical Training Center du CHU de Rouen. Ce centre de simulation en santé où je me trouve actuellement a récemment ouvert ses portes au cœur du campus hospitalo-universitaire entre l'hôpital Charles-Nicolle et la faculté de médecine et de pharmacie. Il propose une offre de formation multidisciplinaire, unique en France, ouverte à l'international. C'est un endroit magnifique qui va permettre de former par la simulation, par l'entraînement pratique, toutes les professions qui se coordonnent autour du malade. Parmi les premières formations réalisées depuis mi-octobre, on trouve par exemple le dépistage des malformations cardiaques in utero par échographie, la réinversion laryngée, les formations aux gestes d'urgence au CESU et l'implantation de valves aortiques par voie transfémorale. 70 formations seront à terme proposées au Medical Training Center, pour certaines retransmises vers d'autres hôpitaux ou centres de congrès dans le monde. Le but, permettre une large diffusion des techniques diagnostiques et thérapeutiques rouennaises. C'était une première mondiale il y a 15 ans. L'équipe de cardiologie du CHU de Rouen a inventé la technique d'implantation de valves aortiques percutanées. Elle permet aux patients trop fragiles pour supporter une opération chirurgicale, de bénéficier d'un remplacement de valves cardiaques sans ouvrir le thorax. La technique, introduire la valve à l'aide d'un cathéter par l'artère fémorale. Nous avons rencontré Madame Perron, 95 ans, opérée au CHU il y a 10 ans, un record européen de longévité après ce type d'opération. Moi j'ai le souvenir d'une opération douce. C'était doux, c'était très doux, ça m'a jamais fait mal. C'est formidable, moi je trouve, de sentir le truc qui monte et tout à coup ça fait clac. Et voilà. Et le lendemain je vais monter les escaliers alors que je ne pouvais plus. Pendant 10 ans je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir une vache qui gisse. De temps en temps quand même si, je pensais qu'elle pouvait foutre le camp. Je me disais, pourvu qu'elle soit bien accrochée. Elle était bien accrochée. C'est une patiente qui a la particularité d'avoir eu une survie particulièrement longue après l'implantation de la valve. Et pour vous dire la vérité, on la considère un peu comme une patiente historique. Non seulement à Rouen mais en France et en Europe puisque c'est la première patiente pour laquelle on a une survie de plus de 10 ans. Et donc on fête à l'heure actuelle l'anniversaire des 10 ans d'implantation de la valve implantée en 2006 dans le cadre d'un protocole d'évaluation de cette valve. Et en réalité il n'y a que 3 patientes dans le monde qui ont survécu 10 ans. Deux au Canada et une à Rouen. Ces résultats très probants encouragent les professionnels à inclure des patients plus jeunes dans leur protocole pour ainsi soigner plus de patients. Rappelons que depuis la première pause en 2002, 200 000 patients ont bénéficié de cette technique dans le monde. Aujourd'hui, chaque Français est présumé donneur d'organes et de tissus, c'est-à-dire qu'il est donneur par défaut, sauf s'il exprime son refus, une loi qui vient d'être renforcée depuis le 1er janvier. Ce qui va changer, ce sont les modalités d'expression de l'opposition de la personne décédée. Sur le fond, le principe du consentement présumé existait déjà dans la loi depuis de nombreuses années. Il est réaffirmé, et ce sont les conditions d'expression par les proches, par la famille, par la personne elle-même, de son vivant, de l'expression de son refus. Il y a plusieurs possibilités d'exprimer son refus. D'abord, on peut s'enregistrer sur le registre national des refus, qui est un registre tenu par l'agence de biomédecine, qui permet de s'inscrire en ligne, par Internet, pour exprimer son refus. Refus qui peut être total ou partiel, puisqu'on peut refuser d'être prélevé de certains organes, mais pas d'autres, par exemple. On peut également exprimer son refus en laissant à un écrit, à un proche, ou au mieux à la personne de confiance. Je crois que la personne de confiance est pleinement désignée pour recueillir ce genre d'opposition. Et enfin, il sera demandé aux proches, si on n'a ni registre des refus, ni écrit de la personne décédée, de témoigner de façon précise, avec les circonstances dans lesquelles cette expression sera faite, de l'expression du refus de la personne décédée. Donc on encadre mieux les modalités de recueil de l'opposition. A savoir que le CHU de Rouen pratique des greffes de cœurs, de reins et de tissus. Il est notamment reconnu pour ses greffes de cornets. Il en a réalisé près de 300 en 2016. Comme chaque année, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, organise l'opération Pièces jaunes. Cette collecte permet d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Si vous souhaitez participer, sachez que des tirelires seront à disposition jusqu'au 11 février dans les différents pavillons du CHU. Rappelons que depuis une vingtaine d'années, 38 projets du service de pédiatrie du CHU de Rouen ont été soutenus par la Fondation, comme par exemple en 2015, une subvention de 500 000 euros pour la construction d'un hôpital de jour, espace pour adolescents. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran pour une nouvelle formule du JT plus courte, plus régulière, que j'aurai le plaisir de vous présenter chaque lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada